Je m'appelle Gilles Bloch, j'ai 31 ans, je suis ingénieur Estaca 2009 et depuis le 1er janvier 2010, j'occupe un poste d'ingénieur de conception dans les systèmes embarqués et les réseaux numériques pour le Falcon 5X au sein de Daswaviation. Concrètement, mon rôle est d'apporter des réponses techniques aux problématiques et aux questions qui nous sont posées, alors par les clients, par les programmes avions, par les autorités de certification, dans le cadre des activités que je mène et plus précisément sur la partie aviation civile et le Falcon 5X. A bord de l'avion, les systèmes doivent communiquer entre eux, doivent s'échanger des informations. Un exemple, typiquement, vous avez le calculateur R qui va vouloir envoyer des informations telles que la pression, l'altitude ou la vitesse au calculateur commande de vol. Ces deux calculateurs peuvent être réalisés par des industriels différents ou des entités différentes à Daswaviation. Et mon rôle est de m'assurer que ces différents acteurs ont bien la même compréhension technique des informations qu'ils doivent échanger pour que l'avion puisse mener à bien sa mission. Voilà, en quelque sorte, si vous voulez, j'ai un rôle de coordinateur et de valideur technique pour que tous ces systèmes communiquent entre eux. Ce que j'aime avant tout dans mon métier, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est construire des avions. Cette idée ne m'a jamais quitté au cours de mes études. J'ai intégré les STACA, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, et j'ai postulé à Daswaviation jusqu'à ce qu'il y ait une possibilité d'embauche. J'ai décidé de faire mon stage en quatrième année dans une société qui faisait du développement logiciel. Suite à ce stage, j'ai bien compris que je voulais travailler directement chez un avionneur. Donc j'ai prospecté large, puisqu'en plus il me fallait l'expérience à l'international, et j'ai eu la chance que Daswaviation Falconjet accepte de me prendre. Alors non pas pour six mois, parce qu'ils considèrent que six mois c'est trop court, le temps de s'adapter à la langue, à l'environnement et au travail, qui m'ont demandé de rester un an. Donc à ce moment-là, j'ai vu avec la direction des études de l'ESTACA pour pouvoir partir un an après, à la fin de l'année scolaire, donc en fait à partir de février-mars. On le sait, l'ESTACA fournit un diplôme d'ingénieur dans les transports avec une spécialisation technique forte. Et l'ingénieur ESTACA est capable de prendre sa place pour des activités qui vont de la conception, en passant par la réalisation des systèmes jusqu'à la validation. Une fois qu'on sort de la prépa, avec un minimum de sérieux, on arrive sans problème au bout de ses études. Et pour être ingénieur depuis cinq ans aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette absolument pas ce choix. Derrière, ça permet une embauche en tant que cadre, par exemple, dans la société, et ça ouvre la voie à des postes qui sont tout de suite très intéressants. Moi, je prends beaucoup de plaisir en interaction avec les collègues, avec les partenaires. Donc vraiment, mon conseil, si on en a la capacité, il ne faut pas hésiter.